La danse La danse La danse Porcelaine danoise, valse viennoise, pierrette, sous la direction de son impresario, Ernst Krauss, Diana. Dans ses étoiles à 16 ans, en 1931, Max Reinhardt, célèbre metteur en scène La remarque à Stockholm, et l'engage pour danser comme soliste à Berlin, dans les contes d'Hoffmann, puis dans la Belle Hélène, sur des chorégraphies créées pour elle par Anton Donin et Nijinska. Alors qu'elle n'a que 18 ans, Max Reinhardt lui demande de chorégraphier le songe d'une nuit d'été au Regen's Park de Londres, et l'engage ensuite comme maître de ballet et première danseuse pour les productions à Hollywood, qui donnaient lieu en 1935 à un film devenu célèbre. En 1936, bien que très jeune, elle retourne au Danemark produire au théâtre royal de Copenhague son ballet psyché. Elle a un tel succès que le roi du Danemark lui remet la grande médaille d'or de premier rang avec l'insigne de la couronne. Elle introduit à Copenhague un style nouveau. De 1938 à 1940, à la demande de Léonine Massine, elle est soliste au ballet russe de Monte Carlo, et aux côtés de Tumanova, Slavenska, Danilova, Markova et de Massine lui-même, elle crée de nombreux rôles importants, parmi lesquels l'Orage dans la Septième Symphonie, la Vénus dans la Bacchanale, la Pauvreté dans Nobilissima Visionné. En 1940, elle chorégraphie pour la compagnie des ballets russes. En tournée au Brésil, elle quitte la compagnie au moment de l'occupation du Danemark. Les images de son passé de soliste restent ancrées dans les mémoires. ... ... ... Musique d'ambiance Elle s'installe ensuite au Portugal et retourne enfin au Danemark, au théâtre royal, qui n'a rien oublié de la grande sensibilité artistique qu'elle a laissée. Elle ouvre à Toureux, à côté de Svenborg, en 1969, une académie de ballet. Des danseurs du monde entier viennent travailler avec elle. Elle enseigne aussi aux amateurs et chorégraphie pour le Dance Ballet Group. En 1979, dans une recherche de liberté artistique, elle décide de quitter le Danemark et vient s'installer à Lyon pour ouvrir, une fois de plus, une académie de ballet proposant l'art de la danse pour tous, débutants, élèves confirmés et professionnels. En 1987, elle perd son mari, reste encore un an sur Lyon et repart au Danemark sous une pluie d'articles de presse fêtant son retour. Elle reprend les cours réguliers à l'école du théâtre d'Odanse et en 1991, le département de danse de l'école supérieure de Oureux lui demande d'assurer l'enseignement de la danse qu'elle continue à ce jour. Quelques dernières images au travers de ses cours extraits de films pour vous faire partager ce souvenir d'une artiste célébrée dans le monde entier, dont le talent, la beauté et la grâce ont inspiré les plus grands artistes du siècle, comme Arthur Grunenberg ou Salvador Dali. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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